Dans les épisodes précédents Tu veux voir ce qui arrive au mec qui me pique mon bouson ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Laisse-toi tranquille ! C'est moi qui t'ai fauché ton bouson ! Hier soir, à la télévision, j'ai vu deux de nos élèves qui sortaient de boîte à 3h du matin. Et ce matin, on m'a rapporté qu'on avait surpris deux élèves sur le point de se battre. Qu'est-ce qui se passe avec les élèves de première année ? Ceci contient la notification de votre sanction. Les professeurs seront mis au courant demain. Quoi ? On n'a plus le droit de se présenter aux examens trimestriels ? On sera jugé sur les examens de fin d'année uniquement. Es-tu vraiment prête à donner ton maximum ? Bien, maintenant, on va se concentrer sur vos impros, c'est d'accord ? Parce que ce soir, je vous ai préparé la catharsis du coup de tomate. Du coup, il décide de prendre une photo. Ils lui mettent une veste en cuir et une paire de... Écoute-moi. Il m'a embrassée une fois. Alors, la deuxième fois, je suppose que je devrais l'embrasser. Inutile de supposer, tu l'a embrassée, c'est sûr. Tu as raison. Bon, maintenant, je crois que c'est à lui de faire le prochain pas. Après la digestion de tomate d'hier soir, je vous propose un autre exercice pour vaincre la peur du ridicule. En outre, cela nous permettra de voir concrètement quelle image de nous-mêmes nous transmettons. Et pour cela, nous allons jouer les miroirs. Je veux que vous choisissiez quelqu'un qui fasse partie de la classe, moi y compris, et que vous l'imitiez. Béni, je m'endors, là. Oui, 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 ça y est, ça y est, j'arrive. Salut, vous me reconnaissez ? Je suis Roberto. Plus beau que moi, tu meurs. Non, mais regardez-moi ce corps d'athlète. Matez cette tablette de chocolat. Y'a rien à jeter, tout est bon. Là, 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 et là. Ah, je suis palaise de partout. Bien vu. Ce soir, mes chéris, je vous invite à venir découvrir un spectacle hallucinant, un truc totalement dément. J'adore. Normal, la vedette, c'est moi. La deuxième boisson est offerte aussi, vous venez de ma part. Et la dernière, on la prendra dans mon petit chez-moi. Merci. Allô, papa ? Oui, oui, je suis en train de m'échauffer, là. Très bien, super. Je suis la première de la classe. Non, 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 dis à Tata qu'elle ne vienne pas, hein. Papa ? Bon, écoute, il faut que je te laisse. Bisous. Sylvia, c'est à toi. J'ai pas envie, non ? Pourquoi ça ? Parce que ça ne me réussit pas du tout, je suis nulle comme comique. J'y peux rien. Voyons voir. Pourquoi Sylvia ne nous a-t-elle pas fait rire hier ? Allez-y ! N'ayez pas peur, tout ce que vous lui direz lui servira pour progresser. Je trouve que ça manquait un peu de rythme et... T'aurais dû marquer plus de pauses, c'est ce qui donne leur valeur au mot. La voix. Son terme de voix ne variait pas beaucoup. Du coup, c'était trop monotone. Oui, bien observé. Mais selon vous, quel est le problème de fond ? La danse. Quel est le rapport avec la danse ? Si je ne m'abuse, tu as passé des années dans des écoles de danse classiques, non ? Oui. Et qu'est-ce qu'une ballerine passe son temps à faire ? Ben, elle danse. Elle se regarde dans un miroir. Tu as passé des années à surveiller ton image. C'est pour ça que tu te vexes quand quelqu'un t'imite. Et c'est aussi pour ça que tu es incapable de te lâcher et de faire le pitre comme hier en classe. Tu te prends trop au sérieux, Sylvia. Et le ridicule est un élément très important de la panoplie du comique. Tombe le masque. On, 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 Sous-titrage ST' 501 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 T'as vu, c'est beau, toute cette décoration. Regarde. J'ai acheté des lunettes de hippie pour ton personnage. Super. Bon, ben, je te les laisse ici, tu t'en souviendras. Écoute, Lola, excuse-moi, mais là, j'ai la tête ailleurs. Tu veux en discuter ? Non. Quelle galère. Ça me saoule, je bloque sur la dernière. Tu vois, je le savais. Fais pas cette tête. Je vise pas l'opéra, de toute façon. Moi, je parlais de Pedro. Il est lointain depuis le coup du baiser. Je le savais. Tu devrais lui dire une bonne fois ce que tu éprouves pour lui. C'est-à-dire ? Qu'il te rend dingue. Très drôle. T'as qu'à faire le premier pas et voir ce qui se passe. C'est pas si difficile, Lola. J'oserais pas. Eh ben, force-toi un peu, autrement tu vas complètement péter les plombs. Ingrid a raison. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. A lui. A lui. Si, ré, mi, la. Rafa, c'est n'importe quoi. Ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Si, ré, mi, si, ré, si, ré. C'est une sixte. Il y a des signes dans tous les coins. C'est pas évident de décoder. Débrouille-toi comme tu veux. Demain, tu as intérêt à nous le chanter de mémoire. Vous rigolez, là ? Pas du tout. J'ai dit chanter de mémoire. Et je ne tolérerais plus qu'à votre niveau, on ne sache pas distinguer un la bémol d'un mi, d'un dièse ou d'un fa. C'est clair ? C'est bon ? Qui d'autre a préparé la partition qu'on a vue hier ? Moi. Tu vas nous chanter la première voix. Vas-y. Attention, j'envoie la musique. Concentre-toi sur ton texte. Ne t'occupe pas des cœurs. Hum. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Lola, à ton tour. Très bien, Ingrid. La faim est soignée. On voit que tu as travaillé. Tu m'étonnes qu'elle a travaillé. Et ça a duré toute la nuit. Il n'y avait pas de quoi spammer. Non, peut-être, mais je te trouve un peu dur. Elle a progressé. Juan, elle reste très largement en dessous de ses possibilités. Et tu le sais très bien. Bon alors, il y a quelque chose entre deux ou pas ? Mais non, il lui donne seulement des cours de chant, rien d'autre. Je te fâche pas. Moi, j'ai une question. Tu crois que si nous aussi on travaille les profs au corps, on aura de bonnes notes ? Qu'est-ce qui se passe, Ingrid ? T'as eu une nuit agitée ? Arrête de me bassiner. Si tu me racontais plutôt quelle gamme vous révisez le soir en cours de chant ? Je voudrais poser une question. On a droit à des cours de soutien pour rattraper dans une matière ? Non. Du moins, j'en sais rien. D'accord. Parce que j'ai un peu de mal en chant et ça m'intéresserait de reprendre les bases. Moi, c'est en art dramatique. Et moi, en danse classique. Et moi, en presque tout. Mais attention, ça doit pas être réservé à deux ou trois personnes, d'accord ? Il faut que ça profite à toute la classe. Et l'université, alors ? Tu t'en sors ? Toutes ces lois à prendre, ça rentre ou pas ? Tu sais qu'un manuel de droit, ça pèse une tonne. Oui, oui, c'est pas très digeste. D'ailleurs, tu as maigri. Est-ce que tu manges bien là-bas ? Des hamburgers et des pizzas tous les jours. Ils adorent ça, les jeunes. Je mange très bien. Si j'aime ainsi, c'est seulement parce que je danse beaucoup. À la maison, avec les copains, le soir. Tu te rends compte ? Si, c'est pas une honte. On ne sait même pas où il habite. Tu sais, on partage l'appart à plusieurs. C'est un peu le fouillis. C'est pas grave. Une autre fois ? Une autre fois ? Mais je ne serai pas de retour au port avant six mois, Antonia. Bon. Et ces notes, c'est pour quand ? Papa, j'ai quelque chose à te dire. C'est pas utile. Je suis au courant. Tu le sais ? Que tu es fauché, c'est ça ? Ah non, 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 non. Tu as un problème et tu as besoin d'argent. Non, c'est pas ça du tout. Ne t'inquiète pas, mon grand. Tu sais bien que maintenant, j'ai retrouvé un boulot. Ça n'a rien à voir avec l'argent, je t'assure. Mais c'est pas grave, tu sais. Allez, tiens, prends. Avec ça, tu pourras sortir ta petite amie. C'est bien ça, non ? Je vais au petit coin. Commandez les desserts en attendant. Tu dois lui avouer la vérité, Pedro. Je me sens coupable de lui mentir constamment. Mais il ne comprendra jamais. Il le faudra bien. Il n'a pas le choix. Tu es son fils. Tu es majeur. Tu as le droit de choisir ta voie. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, il ne te pardonnera pas d'avoir trahi sa confiance. Il ne nous pardonnera pas. Tu as raison, mais pas ce soir. Laisse-moi au moins jusqu'à demain. Pour l'instant, je trouve que le moment est mal choisi. J'ai pas envie de gâcher le dîner. Mais tu lui diras demain. Il n'y a pas d'eau au lavabo. Attends. Ça vous plairait de voir une comédie musicale ? Un spectacle. Pourquoi pas ? Et toi, ça te tente ? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Haïr ? Haïr. C'est quoi ça ? Rappelle-toi, je l'ai regardé cent fois à la télé. Avec les hippies, c'est ça ? Voilà. Ah, d'accord. Avec la bande de chevelu. Antonia ? Oui ? On porte un toast ? À mon Pedro, futur grand avocat. Ça va, ça va. Il est pas dix heures, t'es en avance. Je veux arrêter le cours. Ça te prend comme ça ? Parce que t'as rien remarqué ? J'en ai assez, j'en ai assez, Juan, que toute l'école croit que je me sers de toi pour réussir. Si tu permets, on va relativiser un peu pour commencer. Après, on verra. D'après toi, les gens sont persuadés que tu profites de moi. Mais enfin, atterris. Je suis celle qui couche avec tout le monde. Que le spectacle commence ! C'est le grand jour. Allez, debout les filles, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Pardon. Elle a l'air sympa, cette position-là. Mais combien ils sont là-dedans ? C'est aujourd'hui le grand jour. Eh les filles, ça y est, c'est aujourd'hui. Je passe. Tu veux dire que tu zappes le spectacle ? Je reste là, j'y vais pas. Mais c'est la première fois qu'on va se produire en public. Justement, raison de plus. Je jouerai en public quand ça en vaudra vraiment la peine. Mais Sylvia, ça compte pour la moyenne. Ça m'est égale. Je parlerai à Cristobal, mais aujourd'hui, je ne monte pas sur scène. Une heure pour les monologues, c'est trop, Gaspard. Ça va nous mettre en retard pour la suite du spectacle. D'accord, nous allons aborder ce point. Mais par pitié, Diana, efforçons-nous de rester calme, parce que si tout le monde est stressé, on va droit dans le mur. J'ai pas raison. Mais où est Juan ? Est-ce que quelqu'un sait où il est ? Oui, il est sûrement en train de donner un cours. Maintenant ? Avant le spectacle ? Oui, il faut dire qu'il est devenu très discipliné depuis qu'il a Ingrid comme élève. Passiez vite, attendez une minute. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien suivi. Juan est en train de donner des cours à Ingrid Munoz. Oui, enfin, ce sont des cours du genre particulier. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Ingrid, c'est pas la fille qui a fricoté avec Cristobal ? Salut. Bon, histoire de tranquilliser Ingrid, je suis venu vous dire qu'effectivement, je lui donne des cours et qu'on travaille exclusivement le champ. Mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ça ? De quoi s'agit-il ? Je vois pas le... Et pour qu'il ne subsiste aucun doute, je tiens à vous informer que c'est moi et moi seule qui ai eu l'idée de ces cours. Si ça pose un problème à quelqu'un, on peut en discuter tout de suite. Pas du tout. On est tous ravis pour vous. Bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce que quelqu'un a embêté personnellement Ingrid ? Non. Alors c'est merveilleux. Il n'y a aucun problème. J'ai dû me tromper. Donc personne à l'école n'a évoqué ce sujet de toute la matinée. Tant mieux. Je ne supporte pas qu'on critique les gens sans les connaître. En particulier quand la personne qui s'érige en juge est loin d'être elle-même un modèle de vertu. C'est clair ? Viens. Oui. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et la joie de vous accueillir dans notre école à l'occasion du premier spectacle public des élèves de première année. Je vous rappelle que vous pourrez assister dans notre théâtre à un numéro de mime suivi d'un spectacle de marionnettes. Et dans une heure environ, nous vous présenterons quelques sketchs comiques. Et pour finir, une version de la comédie musicale Hair, mise en scène par les élèves de première année. Merci d'être venu si nombreux. Et bon spectacle à tous. Merci. Leur tourner, ton fils n'est toujours pas là. Il se sera mis en retard. Je n'aime pas qu'on me fasse poireauter. Alors qu'on a que deux jours à passer ensemble, ils trouvent le moyen de se défiler. C'est tout lui. Arrête d'être grenouille. Papa, je vais regarder les mimes à côté. D'accord, mais tu restes à l'intérieur. Ne t'éloigne pas. Alors, pas de scène de nuit aujourd'hui, hein, Christopher ? Non, soyez tranquille, Romane. Lola va chanter, danser, jouer la comédie, c'est tout. Vous me rassurez. Et de quoi est-ce que ça parle ? Drogue, sexe et amour libre. Mais, George, viens ici. Je croyais qu'on allait au théâtre. C'est quoi cet endroit ? C'est l'école supérieure des arts de la Seine. Il vaut mieux y aller si on va être devant. Pedro, je te cherche partout. On passe en moins d'une heure. Je vais regarder pour voir si je trouvais mes parents. Mais bon, va vite t'habiller. Tâche d'être un petit peu moins dispersé. Si tu ne veux pas que je meure d'angoisse. Je ne sais pas, tout ira bien, oui, oui. Pedro ! Alors, tout est arrangé ? Quoi ? Est-ce que tu te sens mieux ? Ah, oui, oui. Moi, je suis hystérique. Détends-toi, tout va très bien se passer. La maman est venue de jouer la carte de la sincérité. Ça tombe bien, parce que justement, ça fait une semaine que je ne pense qu'à ça, figure-toi. Enfin, je veux dire, au fait, d'oser dire certaines choses et avouer ses sentiments à quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est d'abord d'être honnête envers nous-mêmes, non ? Si, bien sûr que si, je suis complètement d'accord. Et puis, je voulais te confier quelque chose à propos de... de mes sentiments et... Dis-moi. Pedro, Lola, vous venez un moment avec moi. J'aimerais qu'on fasse quelques exercices d'échauffement avant d'entrer en scène. D'accord. Tu me suis ? J'arrive. Tu n'es qu'une andouille, mon prince ! Si tu croyais pouvoir sauver la jolie princesse ! Jamais de la vie ! Nom d'un radis ! Oh, oh, oh ! Oh, les enfants ! Comment faire pour me débarrasser de cette horrible sorcière malfaisante ? Oh, oh, oh ! Ça perd l'hypopette ! J'ai une idée ! Nom d'une brouette ! Je vais aller chercher mon gourdin magique ! Attendez-moi, je reviens. Ah, ça y est, je le tiens ! Qu'est-ce que c'était de choses ? Tiens, prends ça ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est alors qu'ils tombèrent tous dans un trou énorme et... Continue, continue. Vas-y. Et ils tombèrent tous ensemble. Euh... Euh... Comme le fond du trou était couvert de boules de gomme, ils rebondirent sans se faire mal et ils réapparurent bientôt à la surface. Mais ils réapparurent tous les trois, tous les trois en même temps avec la princesse toujours évanouie. Et alors, et alors, le valeureux prince en profita pour assommer une bonne fois pour toutes la méchante sorcière qui l'avait bien méritée. Ah ! Tout est bien qui finit bien. Oh ! Oh ! J'ai oublié la princesse. Oh ! Elle est morte ! Oh ! Elle est... Elle est morte ou non, notre princesse chérie ? Hum ? Non ! Heureusement, mon cher ange n'est qu'endormi et il rêve de moi. Mais comment faire, les enfants, pour réveiller la princesse ? Oh ! Oh ! Je sais ! Si je lui donnais un grand baiser, peut-être qu'elle ouvrirait les yeux. Bon, alors disons, deux petits bisous sur les joues. La princesse ouvrit ses beaux yeux, elle retrouva son prince charmant, et ensemble ils vécurent heureux et amoureux jusqu'à la fin de leur jour. Bonsoir à tous. Les élèves de première année ont préparé... On est prêts. C'est bien, c'est bien. Mettez-vous là avec les autres. Merci. Pardon, je peux te parler une seconde ? Si tu veux me dire ce que je crois que tu veux me dire, est au moins le cran de le faire devant eux. C'est ainsi que d'une discipline de chaque instant indispensable... Je vais pas le faire. Pardon ? Hein ? Je peux pas. Tu ne veux pas ? La qualité de ses différents numéros. Je vous invite... Y a pas de quoi paniquer, les tomates, ça va aller. T'as fait pas. Ça suffit, vous allez la braquer. Arrêtez d'insister. Hé, Sylvia. C'est pour de rire. Hein ? Ça va, allez. Passe la première. Quoi ? Tu es en retard. Non, 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 je t'en prie. Je t'en supplie, Christobal. Tu ne peux pas me faire une chose pareille. Écoute-moi bien. J'applique la théorie certainement erronée selon laquelle la meilleure façon de vaincre le trac, c'est justement d'appuyer là où ça fait mal. Allez, jeune fille, on piste. Allez, va. Et après, c'est à nous, les gars. On va cartonner, on est des payeurs. On va leur en mettre plein la vue. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Sylvia. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Et là, ça va ? Ça ne te sert pas trop ? T'en es sûre ? Il ne faut pas non plus que tu le perdres en route. Applaudissements. Tiens, super, merci. Mérée, vite, dépêchons, tous en place. C'est à vous dans une minute. Il est plus temps sur maquillée. Il fallait qu'on s'y ait. Le collier, ah, j'arrive pas. Oui, ça y est. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Chut, silence. J'ai failli. En place, vite. À présent... À présent, cher public, vous allez assister à la deuxième partie de notre spectacle. Les élèves de première année ont le plaisir de vous présenter des extraits de la comédie musicale Air. Merci à tous d'être venus ce soir. Et ton fils qui n'est pas là. Arrête de râler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est trop nul qu'on puisse pas sortir fêter ça. Dommage, j'aurais fait la brinque du siècle, la totale. Sans blague, après avoir assuré comme des bêtes, on mérite bien un petit bonus. Style un harem de danseuse brésilienne ? Tu serais ma favorite, allez viens là, chérie. Sois gentil avec ton sultan. Dépêche-toi, va te rasseoir. Baisse la musique, c'est peut-être Antonio. Vas-y, ouvre. Salut les filles. Il reste une petite place pour nous sur votre lit de débauche. Viens, on va se serrer, ça va à toi. Alors, ce verre, c'est pour quand ? J'ai des rangs, j'ai de citron. Ben quoi, y'a rien de plus viril ? T'as raison, c'est vrai que cette semaine, on a eu vachement de temps pour acheter le... C'est bizarre, je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis dit, Antonio, mon vieux, tu ferais mieux d'aller voir ces petits voyous et de prendre une eau de bouteille, ça leur évitera d'être obligé de trinquer avec des soldats. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vous laisse une heure, c'est compris ? Pas une minute de plus, parce que demain matin, à 8h, je vous réveille avec un morceau de Wagner à sa période la plus tourmentée. Hé, Antonio, tu restes pas boire un petit coup avec nous ? Non, non, c'est gentil, je suis fatigué. N'esquêtez pas l'ampoule, attention. Antonio, une poupette avec nous, s'il te plaît, allez, champagne pour tout le monde. Hé, donne-moi un verre, j'ai du chez Jean-Louis. Vous n'assistez pas davantage, bon ? Allez, viens voir vous, Antonio, reste pas là. Tiens, avec nous, Antonio. Hop, toche sur les yeux. Ouais. Je vais te chanter. Voilà, tiens, Antonio. Tiens, t'as qu'à prendre celui-là. On porte un toast. Bon, trac à quoi ? Bois à notre succès de ce soir. Et moi au prochain. Et moi à nos examens. Oui, à la vie, à la vie. À la vie ! Oui ! I got life, mother. I got love, sister. I got headaches and toothaches. I'm about time to align. Dieu ! He's going to be départ. Sous-titrage Société Radio-Canada